... On est aujourd'hui au Palais Longchamp à Marseille pour la première fête de la solidarité climatique. Alors cette fête, ça consiste en quoi ? Des animations gratuites pour découvrir les solutions énergétiques qui préservent l'environnement et qui limitent les changements climatiques. Cet événement est organisé par l'association GERES, une ONG marseillaise. On va aller voir ce que ça donne. C'est parti ! Aujourd'hui, on présente les serres bioclimatiques. C'est une technologie sur laquelle on travaille depuis une vingtaine d'années en Mongolie, en Afghanistan, au Ladakh. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs de PACA qui souhaiteraient en bénéficier. Et donc, on a envie de faire quelques fermes pilotes pour tester la pertinence de cet outil en PACA. Les gens sont très intéressés. Ils posent beaucoup de questions. Et ça va un petit peu avec notre ressenti des agriculteurs qui voudraient en bénéficier ici. Je trouve ça très positif. Il devrait y avoir plus d'actions dans ce domaine pour se rendre compte qu'il y a vraiment des choses positives qui existent déjà pour prendre soin de la planète et c'est une réalité économique. Même s'ils ne savent pas, ce genre de manifestation, tu t'arrêtes, tu lis ou tu t'intéresses juste un peu. Même si ce n'est pas beaucoup, ça peut juste heurter, faire réfléchir. Aujourd'hui, c'est quelque chose de ludique, pédagogique, festif pour parler de choses qui sont un peu compliées quand même au public marseillais vraiment dans toute cette diversité. On veut faire connaître nos projets autour du développement durable, de l'agriculture durable ici en Provence, mais aussi ce qu'on fait ailleurs en Afrique, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est. Et comme le public marseillais ne nous connaît pas très bien pour l'instant, on voulait aller vers le public marseillais et organiser quelque chose de festif. Comme vous le voyez derrière moi, le pari est réussi pour l'association GERES. Le public a répondu présent. On reviendra vers eux pour savoir si cette initiative positive et festive a permis de faire avancer leur projet. A très vite sur CityPost.